bonjour à tous bienvenue sur ma chaîne the mic staff aujourd'hui je vais vous faire une petite présentation si vous connaissez pas de la gamme concentré virus vape de la boutique va pas de style donc www.vapodstyle.fr l'adresse va s'écrire en bas normalement donc ils ont leur propre gamme voilà c'est une gamme qui se veut quand même assez premium donc ils l'ont sorti donc pour le moment il ya 12 et 12 liquides il ya douze juice qu'ils ont fait eux mêmes c'est quand même vraiment plutôt pas mal et moi j'en ai que dix voilà j'ai il m'en manque deux le alexia et le qui a dix concentrés donc ils ont sorti la gamme en pré avapé directement mais moi je vous parlais plutôt des concentrés voilà que j'ai en ma possession voilà donc on en a dix on a l'antidote le raccoon burkin mercenari bio hasard nemesis le chris redfield l'obsession hélénat et le révélation voilà les amis ok donc on va tester ça on va tester ça ensemble donc toujours pareil la box variante avec un dripper magma de la fiberfrix en densité 2 et puis bah c'est parti allez je vous dis à tout de suite allez c'est parti on va tester le premier donc de couleur bleu est plutôt sympa ouais j'ai peut-être oublié de dire donc moi vu que c'est déconcentré forcément j'ai mis avec une base donc c'est de la base avoria en 50 50 et en 3 mg voilà comme ça vous savez un peu un peu tout donc là c'est l'antidote donc fait en 50 50 alors l'antidote je vous dis un peu la la description qu'il y a sur le site donc c'est un jus fruité léger surprenant préparez vous à vous transporter vers un monde de saveurs asiatiques fruits du dragon et d'autres saveurs très originaux les saveurs fruits doux et sucrés ravions vos papilles pour un moment de zen garantie voilà allez c'est parti on va shooter ça tout de suite à 12 watts go ouais c'est c'est fruité on sent le fruit du dragon en bouche à l'inhalation on sent le fruité 1 et et après ce qui reste en bouche c'est le fruit du dragon et c'est vraiment plutôt agréable c'est rond c'est un liquide qui est rond qui a du volume c'est pas un liquide sec ou c'est un liquide qui a du volume il est vraiment bon honnêtement il est vraiment bon enfin à mon goût un personnellement c'est toujours pareil les liquides dans la vape voilà c'est propre à chacun mais moi je suis là je trouve très bon ce cet antidote voilà vraiment très bon donc à savoir que tous ces jours ça je les ai fait stepper une vingtaine de jours un normalement c'est il préconise entre minimum 7 jours de de step moi voilà j'ai fait largement plus franchement très très bon voilà c'est fruité c'est léger rond à la fois un ça ça englobe bien c'est très bon moi je le mets en première position parce que je trouve vraiment sympa quoi allez c'est parti les amis deuxième petit liquide allez deuxième petit liquide on va tester donc le raccoon raccoon alors pareil synopsis donc au matin des infections quand la brume enveloppe la ville ce que vous trouverez dans ce juice l'orange clémentine mandarine entre autres enveloppés d'une douce crème attention vous risquez de ne pas vouloir voir arriver midi ok allez qu'est ce que ça donne donc le raccoon ouais mandarine tout de suite à l'inhalation tout de suite une mandarine ouais mandarine orange c'est je vais remettre un tout petit peu c'est c'est agrémenté d'une crème ouais c'est ce qui rend la rondeur au truc en fin de compte c'est pas c'est pas mauvais c'est vraiment pas mauvais c'est parce que je préfère je suis pas fan de l'orange et tout ça moi personnellement à vie perso mais je veux dire il n'est pas c'est pas mauvais c'est plutôt pas mal c'est plutôt pas mal c'est pas des préférés c'est peut-être un peu trop un peu trop je peux dire crémeux parce que c'est pas un custard c'est pas c'est pas tout ça c'est pas vanillé c'est pas mais c'est un peu trop ouais c'est peut-être un peu trop crémeux avec avec cet orange et ce mandarin mais sinon en bouche reste la mandarine c'est agréable quoi donc celui là pour l'instant deuxième position à mon classement perso mais je pense qu'il va évoluer quoi c'est parti troisième petit liquide et donc on se retrouve pour le troisième petit liquide troisième petit liquide donc le burkine le burkine alors c'est un custard voilà tout simplement custard gourmand authentique simplicité de la crème anglaise bien crémeuse voilà donc là c'est pas un truc compliqué on connaît le custard on va voir tout de suite c'est un custard quoi voilà j'imagine un petit peu plus rond il n'est pas rond c'est à dire il va pas être écœurant quoi c'est un custard léger c'est un custard enfin léger dans le dans ce qu'on garde en bouche quoi sert pas un truc écœurant un truc fort non un truc léger avec une bonne odeur de vanille de crème quoi c'est vraiment c'est un truc qui se vape quotidiennement sans aucun problème quoi franchement il y en a qui sont quand même un peu fort des custards de certaines marques le custard c'est pas ce que j'aime le plus personnellement parce que justement j'y trouve trop écœurant celui-là de ma foi non 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 celui-là il n'est pas écœurant il est léger moi je trouve qu'il est léger il est il est goûtu 1 il est goûtu mais il est léger il est pas rond trop écœurant quoi trop lourd ouais c'est une bonne pioche franchement non franchement rien à dire rien à dire je vais le mettre en deuxième position pour le moment allez c'est parti la suite allez quatrième liquide alors ça va être le mercenari donc le mercenari c'est un juice gourmand surprenant une petite pause de gourmandise par excellence le biscuit subtilement vanillé accompagné d'une très légère note de café à vaper sans modération alors là moi quand je lis ça je suis 100% d'accord j'adhère on va tester ça tout de suite alors on a le café là tout de suite on a le café ouais café biscuité café à l'inhalation tout de suite café biscuité qu'on a à l'expiration alors quand on tire une bonne barre on a ce café biscuité et on sent le on sent le le custard un peu la la vanille en fond alors c'est vraiment bon à savoir si si on peut en faire un holdé bon bah ça ça dépend des goûts de chacun mais c'est très bon ouais chez ma potstyle ils ont bien fait de dire un moment de gourmandise parce que c'est vraiment ouais c'est vraiment un truc agréable quoi le soir après le boulot franchement top quoi ce truc ah bah direct hop première position bon alors première position le mercenari parce qu'il est vraiment très très bon allez la suite allez cinquième liquide alors on va tester le Chris Redfield Chris Redfield alors c'est un tabac gourmand et surprenant force et douceur à la fois le tabac amélioré par la banane adouci par le caramel et une pointe de cacahuète cette création originale vous plaira par son équilibre parfait waouh waouh alors là qu'est-ce que ça a donné tout de suite à l'inhalation on a la banane on a cette banane ça me rappelle quelque chose entre la banane vous savez la banane qu'on sert en apéritif dans les apéros les bananes sèches croquantes en couplée en forme de chips quand on va manger cette banane on va avoir le goût de la banane en bouche un goût un peu différent de la banane verte entre guillemets et à l'expiration à l'expiration moi je sens cette cacahuète je sens cette cacahuète à l'expiration c'est vraiment très agréable ah c'est vraiment très très bon ah non celui-là Chris Redfield franchement il est bon alors au départ je me disais il y a un peu trop de trucs là mais franchement je le trouve très très bon j'hésite 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 mercenari quand même bien antidote aussi ah je vais le mettre en troisième allez je vais le mettre en troisième troisième position allez moi je vais faire une belle petite pause hop et on va tester on retestera le reste de la gamme la suite tout de suite allez on se retrouve pour tester le sixième liquide alors le sixième liquide donc ça sera l'obsession alors l'obsession puissant mélange d'agrumes sur des notes de fruits acidulés fraîcheur d'absinthe pour une symbiose totale expérience unique garantie ok allez alors l'absinthe on sent ça tout de suite à l'inhalation alors les agrumes on le sent bien on sent absinthe agrumes vous savez pour comment on vape si on vape en inhalation directe on va sentir les agrumes et avec le lit d'absinthe si on vape en tirant classiquement j'ai plus l'absinthe tout de suite alors les agrumes ouais acidulés je trouve pas spécialement en fin de compte je trouve pas que ce soit acidulé au sens propre du terme comme un bonbon acidulé alors c'est frais alors c'est frais alors c'est frais mais alors faut pas comprendre ça comme comme de la menthe glaciale c'est frais quoi voilà en bouche c'est frais c'est pas glacial quoi c'est plutôt pas mal c'est pas ce que je raffole personnellement donc personnellement hop il est meilleur quand même que l'autre donc voilà on va le mettre en 2 4 5ème position voilà allez c'est parti on va tester donc le 1 2 3 4 5 6 6 donc le 7ème liquide forcément les amis 7ème liquide on va se tester le Nemesis allez je vous dis à tout de suite allez donc le Nemesis Nemesis 7ème concentré donc une petite couleur rouge sympa donc le Nemesis c'est un savant mélange de fruits rouges dans lequel pas un fruit surpasse l'autre et pas que 3 petits points subtil et gourmand attention l'infection commence alors c'est parti tout de suite comme ça tout de suite quand on le va on a une ça rappelle à notre liquide un liquide connu rouge si vous vous rappelez le Red Astère par exemple ça me rappelle ça tout de suite avec un petit plus fruité quoi il est plus fruité que le Red reste en bouche un fruit mais alors je ne serai pas vous dire lequel franchement comme de la grenade ou je ne sais pas je ne sais pas je ne le connais pas ce fruit je ne sais pas c'est vraiment bon c'est vraiment bon c'est pas c'est pas écœurant alors ouais c'est vachement plus fruité que le Red mais on a cette même cette même impression en le vapant c'est ça qui est marrant quoi c'est vraiment marrant ouais il est relativement complexe quand même ce liquide ça paraît pas quand on lit le synopsis mais il est quand même complexe quoi non il est bon franchement il est bon ouais c'est vrai que tous les fruits se valent il n'y en a pas un qui écrase l'autre pour preuve je n'arrive pas vraiment à dire à définir vraiment le fruit qui prédomine je ne sais pas bon en tout cas c'est super bon il n'y a pas de soucis celui-là ah j'ai quand même aimé le Chris Field allez hop tac je le mets en quatrième position allez c'est parti il nous reste plus que trois liquides les amis tenez bon à tout de suite alors maintenant le Elena Sweetie donc Elena Sweetie c'est un juice saveur bonbon de notre enfance acidulé au melon et pastèque qui réveillera toutes vos papilles et vos souvenirs alors réveillons les souvenirs les amis alors je ne suis pas fan déjà bonbon on a vraiment tout de suite à l'inhalation donc le côté bonbon vous savez le côté bonbon dur à sucer on a un melon un melon à l'inhalation avec ce bonbon mais avec un bonbon quand même qui est vachement prédominant je trouve et à l'expiration on retrouve la pastèque une pastèque légère alors je ne vais pas dire que ce juice n'est pas bon parce qu'il y en a pour tous les goûts dans la vape ça se trouve moi ce n'est pas ce que je vais préférer mais vous ça se trouve vous allez aimer les goûts sont bien là les goûts sont bien là je veux dire il n'y a aucun problème les saveurs mais perso ce n'est pas ce que je raffole quoi donc mais en bouche on a ce on a ce pastèque cette saveur pastèque en bouche qui est fort agréable cependant donc ok bon bah moi forcément je le mets en dernière position mais ce n'est pas mauvais franchement ce n'est pas mauvais allez on se retrouve il nous reste deux liquides les amis deux liquides alors vous tenez bon allez vous chercher un petit café et on se fait ça tout de suite allez avant dernier liquide alors on va tester donc le révélation donc toujours pareil de la gamme virus vape de chez vapehotstyle.fr donc c'est un juice gourmand surprenant la rencontre entre la fraise et la chantilly bien crémeuse moment de gourmandise garantie ok donc là on a affaire à un custard un truc crémeux voilà à la fraise est-ce que j'ai raison alors on a une fraise crémeuse une fraise crémeuse crémeuse comme un comme un bon yaourt dont je tairais le nom bien crémeux donc en bouche ouais cette chantilly cette chantilly crémeuse alors c'est vraiment pas mauvais c'est vraiment pas mauvais pour moi ça reste ça reste un gourmand un gourmand un peu complexe quoi parce que bon il y a la chantilly c'est crémeux et puis reste en bouche cette chantilly très légère et avec la fraise crémeuse quoi et c'est vraiment bon c'est vraiment bon allez hop je le mets en avant dernier parce que moi c'est pas des des goûts que je préfère on va dire c'est pas ma vape c'est pour vous le tester pour vous pour vous y présenter mais c'est vraiment pas mauvais ce révélation est vraiment pas mauvais d'ailleurs non même pas en avant dernier c'est un peu ennuyant je vais y mettre là tac 2 4 6 en 6ème position sur 10 c'est quand même pas mal allez on se retrouve tout de suite pour le dernier liquide et ben voilà dernier liquide le bio hasard alors le bio hasard attention au virus préparez vous à une expérience intense loin d'être un manteau glacial bio hasard réveillera vos papilles avec son mariage de menthe et d'une explosion de saveurs exotiques juste déconcertant ce dius ouvrira la voie vers un nouveau monde où la force et la chaleur vous réchaufferont expérience unique garantie ok juste petite précision parce que moi je le connais le bio hasard tank pyrex obligatoire ou dripper parce que PMMA vous allez voir il va pas durer longtemps votre PMMA parce que c'est un juice qui est assez corrosif donc voilà voilà une petite parenthèse faite c'est parti là c'est c'est frais de chez frais ça dégage les bronches waouh c'est super là vraiment si vous avez du mal à respirer après ouais c'est top c'est frais c'est frais c'est frais de chez frais quoi c'est ouais on a c'est du fruit mais mais un fruit moi je dis qu'il y a la fraîcheur qui prend le dessus sur le fruit quoi c'est dur à expliquer c'est très dur à expliquer surtout les saveurs et les goûts quoi quand c'est un peu complexe quoi quand c'est simple j'arrive à vous le retranscrire mais là c'est juste vraiment si vous aimez ce qui est frais ce qui envoie un peu bah franchement le bio hasard c'est juste complètement magique voilà moi le bio hasard je vous dis tout de suite c'est en première position voilà donc je répète un peu le truc mes goûts mes goûts donc sur les concentrés vapodstyle.fr donc le premier le bio hasard le deuxième le mercenari troisième antidote quatrième Chris Field cinquième Nemesis sixième Birkin septième le révélation huitième obsession neufième le raccoon et le dixième Elena Sweetie voilà c'est mes goûts à moi personnellement voilà donc il nous manque le Alexia et le Rebecca que j'ai pas testé peut-être que je le testerai plus tard voilà que vous dire donc c'est des flacons flacons pipettes donc pour les concentrés je parle c'est des flacons pipettes donc en plastique voilà avec toutes les les mentions légales et tout écrit dessus il n'y a pas de souci donc vous avez vu une date de fabrication une date de lot et tout il n'y a pas de problème qu'est-ce que je peux vous dire c'est du 10 ml voilà c'est vendu en 10 ml pour pour le concentrer c'est entre 10 et 15 voilà entre 10 et 15% le dosage en concentré tout dépend comment vous voulez mais liquide moi je vous conseille je vous conseille au début ouais de le faire à 10-12 voilà couper un peu la poire en deux et puis au fur et à mesure bon bah à ce moment là vous le savez vous en rajoutez un peu plus pour monter à 15 peut-être éventuellement 20 ça dépend ça dépend vraiment vos goûts voilà mais il est préconisé entre 10 et 15% le step ça va de 5 à 7 jours voilà de toute façon vous allez voir sur le site c'est quand même super bien fait sur le site tout est indiqué pour chaque concentré bon le dosage c'est toujours entre 10 et 15% mais après vous avez les jours de step voilà qui sont vraiment indiqués respectez-les parce qu'ils ne sont pas énormes ils ne sont pas énormément longs donc respectez-les parce que c'est ce qui va donner du coffre à votre liquide voilà donc franchement respectez-les qu'est-ce que je peux dire d'autre ça ne coûte pas énormément cher ça coûte 5,20€ les DML mais c'est du concentré c'est du concentré c'est-à-dire que voilà même si vous y faites à 15% franchement vous allez en faire vous allez en faire du liquide vous allez vraiment faire du liquide sans aucun problème avec un seul flacon à DML donc c'est plutôt pas mal c'est plutôt pas mal voilà donc de toute façon j'ai remarqué l'adresse internet en bas vous pourrez vous y rendre ils font des packs tests si je ne m'abuse ouais ils font des packs tests à 11,70€ donc pas bon pas la peine d'être bon en maths pour comprendre que c'est quand même une meilleure affaire comme ça vous pouvez en prendre 3 pour 11,70€ et puis comme ça ça va vous donner un ordinateur par exemple sur ceux que j'ai testé vous n'êtes pas sûr vous en prenez 3 à 11,70€ et puis comme ça vous allez pouvoir faire votre avis et faire vos goûts donc c'est plutôt pas mal et sinon voilà c'est une très belle gamme voilà moi je trouve il y a vraiment des goûts des goûts totalement différents quoi voilà vraiment des saveurs totalement différentes enfin il y en a vraiment pour tous les goûts j'ai obligé que vous trouvez le truc moi perso moi c'était le bio hasard un bio hasard le mercenari et l'antidote c'est mes 3 fétiches dessus donc c'était bon de juice quoi il n'y a pas de soucis il est vraiment juste excellent ce bio hasard quoi voilà et bien écoutez les amis donc vous pouvez toujours aller sur sur le site internet pour voir ces petites juices voilà dans les commentaires vous pouvez me dire ce que vous en pensez si vous en avez déjà vappé et bien dites moi ce que vous en pensez par rapport à mes goûts voilà et puis ça sera avec grand plaisir sur ce je pense qu'on a fait le tour du sujet n'hésitez pas toujours pareil d'aller visiter donc ma page facebook The Magstaff mon site ma chaîne plutôt youtube The Magstaff et le site internet www.themagstaff.com si vous avez des questions ou quoi que ce soit n'hésitez pas vous pouvez m'envoyer un petit message un petit mail à themagstaff01 arrobas gmail.com sur ce je vous souhaite une très bonne journée je vous dis à très bientôt il y aura de nouveaux juices en test et du matos je vous réserve des petites surprises et donc à la prochaine et surtout continuez la map à la prochaine